... Faux départ. Faux départ. Ça arrive, c'est le direct. On est heureux d'être ensemble ce matin pour louer le Seigneur. Amen. J'espère que vous avez passé une semaine bénie, que vous avez plein de témoignages, de bénédictions de la part de Dieu. Parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est agissant. Dieu est bon pour chacun de ses enfants. Amen. Amen. Vous êtes là ? Alléluia. Ce matin, je suis avec mon fils, Caleb. Très heureux. Il n'est pas intimidé. On va le laisser prêcher un petit peu. On va le laisser un peu de temps. Alléluia. Alléluia. Je voulais simplement prendre deux versets que vous connaissez tous très bien. C'est dans le psaume 37, versets 4 et 5. Donc, je ne l'ai pas donné à la technique. Alors, on va lui laisser quelques minutes. C'est un verset que vous connaissez bien. Et c'est important que ce matin, nous puissions encore tourner nos regards vers le roi des rois. le Seigneur des seigneurs, lui, nous bénit tellement constamment qu'on veut en retour lui apporter toute notre reconnaissance. Amen. Ok. Bon, je vais le lire. De toute façon, vous le connaissez. Il nous a dit, fais de l'éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Amen. Est-ce que ton cœur est rempli de désirs ? J'espère. Oui, il est rempli. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. Le Seigneur est vivant pour agir, pour aller au-delà de nos pensées, de ce que nous pensons et espérons. Amen. On va louer le Seigneur ce matin. On va être ensemble pour le louer. Je vous invite à vous lever. Je vais prier. Et après, on pourra rentrer dans cette pleine louange. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier. Parce que, Seigneur, nous voulons reconnaître ce matin que tu es bon, que tu es grand, que tu es notre Père, Seigneur, et que tu veux prendre soin de chacun de tes enfants, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Seigneur, ce matin, nous voulons pas te demander, mais te donner nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous voulons, Seigneur, ce matin, reconnaître que tu es notre Dieu. Nous voulons reconnaître ce matin que c'est toi qui illumines nos vies. Seigneur, c'est toi qui mets tes désirs dans nos cœurs, Seigneur, et nos cœurs sont remplis de désirs pour toi. Seigneur, comme pouvait dire le psalmiste, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain qui chante pour le Roi. Seigneur, ce matin, nous voulons chanter pour le Roi. Nous voulons te reconnaître dans toute ta grandeur, dans toute ta plénitude, dans toute ta seigneurie, Seigneur. Parce que ce matin, c'est toi, Seigneur, qui es digne, Seigneur, d'être élevé. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci pour le sang qui a coulé, qui nous justifie devant Dieu. Et nous avons ce matin cette libre entrée, cet accès auprès du Père. Sois béni, adoré, Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, pour te donner la reconnaissance de nos cœurs. Merci, Jésus. Peut-être avant de s'approcher du Dieu dans la louange, de ce Dieu si merveilleux, je vous propose ce chant qui nous dit à la rivière. Humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ce chant comme une prière, qu'on puisse déposer nos cœurs devant lui ? Quoi qu'on ait vécu, quoi que ce soit l'objet de nos pensées, Seigneur veut nous faire grâce, ce matin, il veut nous rencontrer. Vous le croyez ? Amen. Amen. A la rivière, humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer à la rivière. À la rivière, humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer de ces eaux vives, de ces eaux vives. Coule ta grâce, qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer, précieux Jésus, précieux Jésus. Entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oh, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous, à la rivière, trouver la vie éternelle. Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus. Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus. Entre tes mains, j'abandonne mes soucis, oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer, Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Nous avons soif de ta présence, Seigneur, viens, viens nous toucher ce matin, viens nous bénir, Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. J'ai soif de toi, Seigneur. Alléluia. Tu es là, Seigneur, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu sièges au milieu d'eux ce matin, tu es là. Alléluia. Nous voulons nous réjouir dans sa présence ce matin, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous a fait un don ce matin à chacun. Nous voulons lui apporter notre reconnaissance. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia, acclamons Jésus. Il est merveilleux. Viens, ne tarde plus à tomber. Viens, ne tarde plus à tomber. Ton cœur, viens, tel que tu es à d'horreur. Viens, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens. Un jour. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi. D'aujourd'hui, viens, tel que tu es à d'horreur. Viens, viens, ne tarde plus à tomber. Viens, ne tarde plus à tomber. Donne ton cœur. Viens, tel que tu es à d'horreur. Viens, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi. D'aujourd'hui, viens, tel que tu es à d'horreur. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi. Et le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi. Viens Oh oui, viens Quelle que soit ta vie, viens Accepte ce Jésus merveilleux Dans ton cœur Merveilleux sauveur Alléluia Seigneur nous tend les bras ce matin Seigneur nous tend les bras Ouvrons notre cœur Il nous aime d'un amour éternel Seigneur à toi toute la gloire et l'honneur Tu es là, tu es présent au milieu de nous Jésus, roi des rois Seigneur des seigneurs Nous sommes venus t'adorer De donner la reconnaissance de nos cœurs Jésus, je veux t'adorer de tout mon cœur Et je veux t'adorer de toute mon âme Et je veux t'adorer de toute ma force Car tu es mon Dieu Et je veux t'adorer de toute mon âme Et je veux t'adorer de toute ma force Car tu es mon Dieu Je veux t'adorer de toute ma vie Et je veux t'adorer de toute mon cœur Et je veux t'adorer de toute mon âme Et je veux t'adorer de toute ma force Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Ton amour Ton amour Ta puissance Ta puissance Ta présence Dans ma vie Ton amour Seigneur Ta puissance Ta puissance Ta présence Dans ma vie Et je veux t'adorer de toute mon cœur Et je veux t'adorer de toute mon âme Et je veux t'adorer de toute ma force Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Chaque jour que je vis je ne cesse de croire en ton nom Mon seul souhait dans ce monde de te rencontrer Chaque jour que je vis je ne cesse de croire en ton nom Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé C'est en toi que j'espère, tu me relâmes, Dieu de bonté, Dieu de majesté Tu es mon maître, tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé C'est en toi que j'espère, tu me relâmes, Dieu de bonté, Dieu de majesté Je t'aime, 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 je t' Éternel, Dieu fidèle Je cherche à te suivre Chaque jour que je vis Je ne cesse de croire En ton nom 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 Tu es mon maître Tu es mon maître Et je veux me soumettre A ta volonté Mon bien-aimé C'est en toi que j'espère Tu me relèves Dieu de bonté Dieu de majesté Tu es mon maître Tu es mon maître Et je veux me soumettre A ta volonté Mon bien-aimé C'est en toi que j'espère Tu me relèves Dieu de bonté Dieu de majesté Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore Elle vends nos voix Pour bénir ce Dieu merveilleux Elle vends tous notre voix Seigneur, tu es digne de l'ouange Je t'adore En ton nom, en ton nom, en ton nom. Tu es mon Maître, et je veux me soumettre À ta volonté, mon bien-aimé C'est en toi que j'espère Tu me relèves Dieu de bonté Dieu de majesté Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore Sous-titrage ST' 501 ... 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 Amen. 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 Oui, Seigneur, devant si grand salut, devant une telle preuve d'amour, Seigneur, nous pouvons simplement, Seigneur, nous pouvons simplement t'apporter notre reconnaissance, te dis merci. La seule chose que nous puissions faire, Seigneur, c'est t'offrir notre reconnaissance, notre adoration, nos actions de grâce, car en effet, c'est toi qui as tout accompli. Dans ton royaume, tout est grâce. Et merci, Seigneur, de ce que tu nous aides à réaliser cela, que tu as payé le prix, tu as tout accompli pour que nous devenions fils et filles de Dieu. Et nous te remercions, Seigneur, pour cela, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors, on va continuer. Et si, à la fin, il y a des personnes qui veulent simplement acquis, je crois que le Seigneur parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je pense que pour qu'on comprenne certaines choses, il faut que ça fasse un petit chemin. Et si, à la fin de cette prédication, vous avez envie de vous approcher pour qu'on prie pour vous, peut-être recevoir Jésus ou peut-être même prier pour que le Saint-Esprit vous soit donné, vous pouvez aussi venir. On va prier pour vous. Vous savez, Nicodème était un chef religieux qui avait honte parce qu'il était docteur de la loi. Alors, il voit Jésus qui arrive qui a 30 ans. Et lui, on ne sait pas quel âge il avait. Il avait peut-être honte. Et lui, il va aller de nuit pour rencontrer Jésus. Et même là, Jésus ne va pas le repousser. Donc, si vous voulez venir après, on va prier pour vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de la prédication aujourd'hui, c'est suivre Jésus malgré tout. Suivre Jésus malgré tout, je reprends. C'est un peu une suite logique de la prédication de dimanche passé. Et dans Jean 10, verset 29, plutôt verset 27, verset 27, Jean 10, verset 27, je reprends ce que nous avons lu tout à l'heure. Jésus dira ceci, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles me suivent. Et suivre Jésus, c'est marcher sur ses traces. C'est marcher comme il a lui-même marché sur terre. C'est vivre comme il a lui-même vécu. En tout cas, c'est de le copier. C'est de prendre son exemple. C'est bien sûr par la grâce qu'il nous donne, par le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas obéir à Dieu sans Dieu. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit pour ça, pour nous amener à marcher comme Jésus a lui-même marché. Marcher sur ses traces. Amen. Et nous savons tous, en lisant les Écritures, nous savons tous que la vie de Jésus a été essentiellement marquée par deux choses. Le sens du service et le sens du sacrifice. Amen. Il est venu, bien sûr, comme le roi des rois. Mais sa première venue était pour servir, pour servir et pour se donner en sacrifice. Il était le roi des rois, je veux dire. Il était Seigneur. Il était Emmanuel, Dieu avec nous. Il avait en lui la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, il est venu, premièrement, pour servir. Et nous sommes appelés en tant que chrétiens à le recopier. Alléluia. Le mot chrétien, même, vient du grec Christianos, pas Cristiano Ronaldo. S'il y a des fans de Cristiano Ronaldo ici, je n'ai aucun problème avec vous. Mais ce mot-là vient de la Bible qui veut dire Christianos. Et Christianos qui veut littéralement dire petit Christ. Petit Christ. Ceux qui suivent Jésus. Ceux qui suivent le Christ. Et c'est ça même, c'est ça le vrai mot, le vrai sens de chrétien. Ceux qui essayent de faire comme il a fait de marcher, comme il a marché, d'essayer de le recopier. Et Jésus dira quelque chose dans Matthieu 20. Dans Matthieu 20, les versets 25 à 28. Alors que certains vont s'indigner contre Jean et Jacques qui faisaient partie des douze apôtres de Christ. À un moment donné, ils vont de manière très sournoise et subtilement demander à leur mère d'aller voir Jésus. Et de dire à Jésus, de faire une demande à Jésus. « Que lorsqu'il sera dans sa gloire, qui est l'un des deux, Jean et Jacques, l'un qui s'assoit à gauche, l'autre à droite. » Ils vont négocier une place dans le ciel. Or, dans le ciel, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Tout a déjà été établi. Chacun a sa place. Chacun aura sa place. Alors les autres vont entendre ça et ils vont s'indigner. « Quoi ? » Alors qu'on est tous ensemble, vous, vous commencez déjà à négocier des places. Ils vont s'indigner contre Jean et Jacques. Ce qui est un petit peu normal quand même. Mais Jésus va les reprendre. Il a dit que Jésus les appela. Il va tous les appeler dans son amour. Il va les appeler et il va leur dire ceci. « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Il est en train de casser un peu les codes de la société du monde. où celui qui veut être grand, il faut qu'il soit de plus en plus élevé. Il faut qu'il soit au-dessus des autres. Il faut qu'il les domine. Il faut qu'il les commande. Il faut qu'il ait une autorité. Jésus leur dit « Non, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Si tu veux être grand, il faut que tu sois le serviteur de tous. » Amen. « Ceux qui veulent être grand, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Verset 27. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Waouh ! Il pousse encore le bouchon beaucoup plus loin. « Qu'il soit votre esclave. » Or, l'esclave n'a pas de parole. Il n'a pas de parole. Il fait simplement ce qu'on lui demande, de faire qu'il soit votre esclave. Ce n'est même pas écrit qu'il soit l'esclave de Dieu, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ainsi que le Fils de l'homme, on parle ici de Jésus, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ce qui va, bien sûr, à l'encontre même de la philosophie du monde. Et ce qui est triste quand même, ce qui est triste, c'est de constater que cette attitude qui est dans le monde, cette attitude qu'on retrouve beaucoup dans le monde, elle a commencé d'une manière incroyable à influencer les chrétiens, même dans l'Église. C'est un constat, ce n'est pas un jugement, mais c'est quand même un constat qui est vrai parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient à l'Église, c'est pour être servi. C'est pour être servi, c'est pour recevoir. Et je dis ça parce que lorsque nous venons ici le mercredi, soit pour intercéder, vous savez que l'intercession, la prière, c'est un service. Vous le saviez? Bien sûr, le premier service, c'est l'adoration, c'est la louange. Mais la prière fait partie des services dans l'Église. Quand on vient intercéder à l'Église, on vient servir. Et on est encore tellement peu, alors qu'il y a un tel contraste entre la première Église où on dit, il nous a dit qu'ils étaient tous assidus au temple. Pour la fraction du pain, l'enseignement des apôtres, la prière. Quatrième chose, c'était quoi? La communion fraternelle. La prière, ils étaient tous là. Alors je peux comprendre que certains ne peuvent pas venir pour des raisons de santé ou peut-être d'autres choses. Je ne sais pas, je ne sais même pas si cette excuse est valable devant Dieu. Vous savez, Jésus a continué à servir son Père, même à la croix avec les deux mains attachées. Il est venu pour sauver. C'était son mandat. Se livrer en sacrifice. Et il va le faire jusqu'au bout. Il a les deux pieds attachés, les deux mains attachées. Mais parce qu'il a encore la bouche, il va encore sauver un des brigands qui est avec lui. Et il nous demande de suivre cet exemple. C'est ce qu'il écrit, il me semble. Il nous demande de suivre cet exemple. Ce n'est peut-être pas écrit maintenant, mais on va le lire parce que je crois que j'ai pris ce verset. Suivre Jésus, c'est donc avoir ces deux choses en nous, le sens du sacrifice, le sens du service. Et faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Il n'est pas si question de faire toutes sortes de choses, de venir et de dire, ok, maintenant je veux prêcher, maintenant je veux faire ça. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Alors oui, il n'y a pas de souci. Si c'est ce que Dieu t'a donné, alléluia. Mais il me semble que Dieu aime quand on commence par des petites choses. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on entend très bien la voix de Dieu qui nous demande de faire des choses lorsqu'il nous parle d'élévation. Ah, et là on est très attentif. Et s'il parle éternel, et là notre chair est en train de monter. Mais on devient sourd lorsqu'il nous parle de faire des choses, des tâches qui sont moins gratifiantes. Tout d'un coup, on devient sourd. On n'entend plus. Ça m'a fait penser à... Je ne fais pas de la politique, mais ça m'a fait penser au président camerounais qui, dernièrement, lui a posé une question. Et comme c'était une question embarrassante, trois fois, elle a dit, ah, je n'entends pas bien. Je ne suis pas de mon président. J'ai un petit peu le droit quand même. Je l'aime beaucoup. Je l'ai servi aussi. Mais parfois on est comme ça. On devient tout d'un coup sourd. Viens, frère, viens. Ah non, tu sais, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de difficultés. Si je commence à t'expliquer, tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Ah oui, mon enfant, toute la nuit, il ne me lâche pas, il ne dort pas, alors je suis fatigué. Oh, tu sais, mon conjoint n'est pas encore converti. Toutes ces excuses-là, je ne sais pas si ça sera valable devant Dieu. C'est un peu comme quand Jésus appelle des personnes, viens, suis-moi. Ah non, il faut que j'aille enterrer d'abord mon Père. Ah, il faut que j'aille d'abord faire ceci. Il faut d'abord que j'aille faire cela. Si ça n'a pas été valable pour eux, ça ne sera pas valable pour nous. Vous savez, lorsque j'ai accepté de servir le Seigneur, lorsque j'ai accepté son appel, il m'a parlé et de manière assez audible. Sur le moment, j'étais tellement dans la joie parce que j'entendais la voix de Dieu de manière audible. Lorsque vous l'entendez, vous êtes émus. Dieu parle, il est vivant. Mais en fait, je ne savais pas ce qui m'attendait. Il m'a dit, si on commence, quel que soit ce qui se passe, nous continuons d'avancer. Quel que soit ce qui se passe. Et j'étais là, alléluia, amen, j'ai entendu la voix de Dieu. Et vous-même, vous savez ce qui m'est arrivé. Et encore aujourd'hui, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Mais lorsque je suis fatigué, lorsque je suis un peu découragé, parce que ça arrive même au pasteur, même si tu t'appelles Elie, c'est possible que tu sois découragé. Même si tu es Moïse, c'est possible que tu sois fatigué. Même Jésus a gestémané, a eu besoin de Pierre. Mais dans ces moments-là, je me rappelle que j'ai fait cette promesse à Dieu. On continue d'avancer. Et vous savez quoi ? Même si sur le moment où je suis fatigué, lorsque je me lève pour commencer à avancer, je retrouve des forces. De manière incroyable. La Bible dit que la force augmente pendant la marche. Même si tu es fatigué, tu peux te lever et venir prier. Même si tu es fatigué, tu peux te lever et venir servir Dieu dans l'adoration. C'est un service, l'adoration. Même si tu es fatigué, il y a des choses que tu peux faire. Alléluia. C'est ce que la vie de Jésus nous montre. C'est un sacrifice, oui. Mais c'est un sacrifice que nous devons faire. Et nous le ferons avec l'aide de Dieu. Avec l'aide qu'il nous donne par le Saint-Esprit. Amen. Je n'aimerais pas aller très loin dans ce message, vu que le temps est un petit peu avancé. Mais j'aimerais simplement dire ceci. Dans l'ancienne alliance, seuls les sacrificateurs avaient le droit de servir dans le temple. Seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans le table et faire le service pour Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, dans ces temps-ci, Jean-Michel, Gabriel, Valério, Liliane, Je m'arrête là où je continue. Moi j'ai le temps, je peux citer toute la salle. Nous sommes tous sacrificateurs. Et nous sommes tous appelés à servir. D'une manière ou d'une autre. La Bible nous enseigne que nous avons tous reçu au moins un talent. Au moins un talent. Et ceux qui vont servir fidèlement seront récompensés. Mais le revers de la médaille, ceux qui n'auront pas fructifié leur talent, auront des comptes à rendre. Je ne sais pas si, quand on sera devant Dieu, on aura peut-être un petit Sri Lanka qui sera là, et qui va arriver, et qui va dire, Oh Seigneur, j'étais dans un conteneur, il faisait 40 degrés, j'ai continué à te louer, t'adorer, j'ai continué à prier, même pour mes détracteurs. Je ne sais pas si un Suisse, français ou européen, ce que vous voulez, pourra venir et dire, Oh Seigneur, j'étais dans ce pays, mais j'avais tellement de problèmes, ma femme, mes enfants. Je ne sais pas si ça sera valable. Vous savez, on aura des comptes à rendre. On est devenu chrétien pour servir le Seigneur. pour servir le Seigneur. C'est ce que la sortie du peuple de Dieu nous montre. Quand ils sortent de l'Égypte, pour eux, on va aller dans la terre promise, où coulent le lait, le miel, on est tranquille. Le lait va venir, le miel va venir, on sera là. Ils ne comprennent pas que la première chose que Dieu leur a demandé, c'est de le célébrer pendant trois jours. Ils ne le font pas. Ils ont faim. Donne-nous à manger. Donne-nous à boire. Et quand ça ne vient pas, ils commencent à s'attaquer à Moïse. Ils n'ont rien compris. Et j'ai peur que même de nos jours après avoir eu ces révélations de la parole, ayant le Saint-Esprit qui nous convainc quand même de ces choses-là, nous n'ayons pas non plus compris. On est devenu chrétien et on vient à l'Église non pas pour être servi, mais pour servir. C'est ce que la vie de Jésus nous enseigne. Et c'est vraiment ce que je nous invite vivement à faire. Alléluia. Je comprends et je conçois aussi que certaines personnes ne savent même pas ce qu'ils sont appelées à faire. Tellement il y a de distractions dans ce monde et c'est la raison pour laquelle je crois que le Saint-Esprit est là pour nous le révéler, pour nous conduire dans toute la vérité et on va prier pour cela. Amen. Même si tu es découragé, on va également prier pour cela. Mais n'attendons pas d'être en pleine forme pour le faire. Faisons-le et la force augmentera pendant la marche. Alléluia. Il y a tellement de choses à faire simplement dans cette église et en dehors. Amen. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. À me rejoindre et on va prier. On va prier. J'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais faire un appel ce matin pour ceux qui peut-être pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont fatigués et qui veulent servir parce qu'on comprend que la volonté seule parfois ne suffit pas. Peut-être pour ceux qui ont fait une pause. Ils n'avancent pas, ils ne reculent pas, je reste là. Ils ne sont ni chauds ni froids entre deux. J'aimerais prier pour nous ce matin parce que je m'inclus aussi dedans et même si aujourd'hui je prêche et même si je crois que le Seigneur m'a fait quand même la grâce de continuer à le servir malgré les épreuves, il y a certains domaines, peut-être lorsqu'ils me réveillent le matin, très tôt à 4 heures, peut-être prier, intercéder pour une personne, ça arrive. Parfois que le Seigneur me mette à cœur une personne, un frère, une sœur, parfois je suis fatigué. Et donc je crois que c'est valable pour moi et je suis le premier à lever la main mais si vous vous reconnaissez aussi, levez simplement la main, on va prier pour vous. Mais si vous pensez que vous faites parfaitement ce que Dieu demande, ce n'est pas pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous pensez que vous pouvez encore faire plus, on va simplement prier et demander à Dieu qui fait grâce aux humbles de nous faire grâce. Vous pouvez vous lever où vous êtes si vous n'arrivez pas à vous lever la main et on va prier pour vous. Alléluia. Oui Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, nous croyons qu'elle est la vérité et nous voulons te remercier Seigneur. Nous voulons te remercier parce que quand nous lisons cette parole, nous comprenons que le premier qui a à servir l'homme, c'est toi. toi qui es pourtant Dieu, tu as envoyé ton fils et même lorsqu'Adam et Ève ont péché, tu les as servis en les habillant de peau, de peau d'animaux. Tu as servi l'homme avant même qu'il soit né. Tu avais déjà mis en place, tu avais déjà travaillé, tu avais déjà mis en place tous les arbres avec leurs fruits au jardin d'Éden. Même après que l'homme ait péché, tu as envoyé ton fils qui est venu pour servir et nous laisser cela comme modèle, comme exemple. Nous voulons Seigneur te demander pardon pour toutes les excuses que nous pouvons avoir pour ne pas faire ce que tu nous demandes de faire ou peut-être le faire avec négligence ou le faire à moitié. Nous reconnaissons Seigneur que bien souvent nous sommes défaillants dans ce domaine. Et aujourd'hui Seigneur nous nous levons devant toi pour prendre cet engagement de te servir, de te suivre, de marcher sur tes traces, de vivre comme tu as vécu, de marcher comme tu as marché. Et ta marche sur la terre était une marche au service de l'humanité et cela a demandé un sens de sacrifice assez élevé. et en tant que chrétien nous voulons te suivre mais Seigneur tu vois aussi ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux Seigneur qui croupissent sous le poids des difficultés, des épreuves et nous demandons Seigneur ta grâce. Ma prière, Père, c'est que lorsque nous nous levons pour te servir que tu renouvelles nos forces comme dit ta parole renouvelle la force Seigneur de ceux qui sont là et qui ont la volonté mais qui sont fatigués, qui sont épuisés. relève Seigneur par ta force par ta main puissante Seigneur redonne cette motivation cette bonne volonté et comme David le dira Seigneur qu'en esprit de bonne volonté Seigneur nous accompagne. merci pour ton esprit qui est là au milieu de nous pour nous aider nous ne sommes pas seuls et nous croyons que ça ne sera ni par notre force ni par notre bravou mais ça sera par ton esprit et tu donnes ton esprit à ceux qui te le demandent ton esprit se manifeste à ceux qui ont la volonté de te servir et ce matin Seigneur nous voulons enlever toute forme d'excuse pour nous lever et entrer dans ton service Seigneur déterre les talons déterre les talons qui ont été enterrés nous te le demandons avec supplication nous voulons Seigneur entendre cette voix qui nous dit entre bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître te remercions parce que nous sommes convaincus qu'en demandant simplement et humblement tu feras au-delà de ce que nous demandons de ce que nous pensons à cause de ta grâce de ta miséricorde au nom de Jésus Christ Amen 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 Dans la joie quand le soleil m'inonde sur les monts ta présence abonde Jésus je te suivrai Jésus je te suivrai car tu es mort pour moi Je vivrai pour toi tu t'es mort pour moi tu t'es mort pour moi Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie te servirai, malgré le bruit. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Moi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie te servirai. Malgré le bruit, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Amen. 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 J'aimerais juste, avant de passer aux annonces, dire, vous savez, tout ce qu'on fait sur cette terre va passer. On peut travailler, on peut avoir des maisons, on peut avoir de l'argent, être millionnaire, milliardaire, même la gloire du monde va passer. Les seules choses, les seules œuvres qui vont rester, c'est celles qu'on aura faites pour Dieu. Et la vie sur cette terre, elle est tellement courte, tellement, tellement, tellement courte, tellement courte. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe que vous atteignez, 100 ans ou même plus, c'est tellement rapide. La seule chose, les seules œuvres qui vont rester, c'est au ciel. Alors, travaillons pour subvenir à nos besoins, mais n'oublions pas de servir le Seigneur, car les œuvres des justes les suivront. Amen. Voilà, on va passer aux annonces. Et avant de passer aux annonces, j'aimerais honorer mon père biologique qui est parmi nous. Il s'appelle Tamar Robert. Il est juste là, c'est la première fois qu'il vient dans cette église. Il a 80 ans. Voilà. C'est la première fois qu'il vient, il nous a rendu visite. Et il est là parmi nous, à côté de ma maman Catherine, ma belle-mère que vous connaissez déjà, qui est juste là. Elle, vous la connaissez, elle est baptisée dans cette église, convertie. Et elle va maintenant venir tous les dimanches pour adorer le Seigneur. N'est-ce pas, maman Catherine ? Elle est d'accord à moitié. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va passer maintenant aux annonces. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui nous a rejoints ce matin, ici ? Nouvelle personne qui est là parmi nous. C'est juste pour prier pour vous. Bien sûr, à part... OK. Ma soeur, tu peux te lever. C'est comment ton prénom, s'il te plaît ? Régine, Régine, on va prier pour toi. Il y a mon papa qui est là aussi. On va simplement vous bénir. Amen. On croit à la bénédiction de Dieu. On va prier pour eux et demander la grâce de Dieu sur leur vie. Simplement les bénir. Père éternel, nous voulons te remercier de ce que ce matin, Seigneur, tu as encore permis qu'il y ait deux nouvelles personnes dans ce lieu avec nous. C'est toi qui attire, Seigneur. Et c'est toi le maître des circonstances et des temps. C'est toi qui as bien voulu tout cela. C'est la raison pour laquelle nous voulons te donner toute la gloire et te demander, Père éternel, notre Dieu, que tu étendes encore ta main sur mon Père terrestre, ta main Robert, sur Régine, et que tu déverses, Seigneur, une grâce excellente sur leur vie. Nous savons que dans ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, tu ne cesses de faire du bien et tu ne cesses de servir. Tu ne cesses, Seigneur, de faire grâce. Et ce matin encore, nous demandons une grâce supplémentaire, une grâce particulière. Nous prions, Seigneur, que tu viennes rencontrer, les rencontrer dans leurs difficultés, dans les questions qu'ils peuvent se poser, que tu fasses au-delà de ce que nous demandons aux pensants. Père, que ta miséricorde soit sur leur vie, que ta grâce, Seigneur, les entoure et que ta paix les inonde. Au nom de Jésus-Christ, nous les bénissons. Amen. Alléluia. Voilà, soyez les bienvenus. Si Régine, tu veux revenir ici, ici, c'est ta place, c'est la maison de ton père, on est là pour te servir. Amen. On va passer maintenant aux annonces. Là, je lis la lettre de sécurité, mais ce n'est pas les annonces. On va quand même passer aux annonces, il n'y en a pas beaucoup. Mercredi, on vient servir Dieu dans la prière. Amen. Mercredi, on se retrouve ici à 20h pour intercéder et pour prier. Intercéder, comme je l'ai déjà rappelé, c'est de se tenir devant Dieu, devant Dieu en faveur d'eux. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a dit, ah, quand on vient le mercredi, c'est pour qu'on prie pour nous. Il dit, ok, ben voilà, s'il y a tout le monde qui pense comme ça, c'est qui qui va prier pour les autres ? On vient pour intercéder. On vient pour intercéder parce que Dieu nous demande d'intercéder. Il cherche des personnes qui se tiennent à la brèche. Amen. Il cherche des personnes qui intercèdent. Et nous devons être une église qui intercède comme la première église pour voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia ! Si vous ne pouvez pas venir pour des raisons de santé, vous avez les sujets de prière, n'hésitez pas, n'arrêtez pas de prier pour votre communauté. Priez pour le pasteur, il en a besoin. Priez pour sa famille, priez pour les frères et sœurs, priez pour tout ce que Dieu vous met à cœur. Alléluia ! Et dimanche prochain, nous avons culte avec Sainte Seine. Soyons aussi là. Vous savez, la Sainte Seine a été instituée par Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous prenons la Sainte Seine ensemble, nous renouvelons notre communion avec lui. Et la prédication sera aussi une prédication magnifique. Ne ratez pas ce moment. Parce qu'on s'attend à Dieu. Et Dieu est celui qui veut encore faire grâce. Amen. On va passer maintenant aux offrandes. Donc je rappelle aussi, puisqu'on a parlé de service, si vous pensez que vous avez un talent, parce que je crois que Dieu va détirer les talents. Je crois même que certains ne vont pas dormir la nuit. Si vous ne dormez pas, ne chassez pas les démons, c'est juste Dieu qui te dit, viens, je vais te dire quoi faire. Comme il a dit avec Samuel. Et donc, s'il vous révèle que vous avez un talent, approchez-vous de nous. Approchez-vous des responsables. On va prier avec vous. On va chercher la face de Dieu ensemble. Et on va faire en sorte que vous puissiez fructifier votre talent. Alléluia. Les ministères ont été donnés à l'Église premièrement. On va passer maintenant aux offrandes, qui est aussi un service pour Dieu. Donnons généreusement, comme lui-même a donné généreusement. On a dit, on suit Jésus. On suit ses traces. Il s'est donné généreusement. Amen. Je vais prier, pendant que Jean-Michel passe dans les rangs, je vais prier pour les offrandes. Et puisqu'on parle de servir le Seigneur et de fidélité, cet homme que vous voyez, qui passe dans les rangs que j'ai me reçu honoré, ça fait 40 ans qu'il est dans cette Église. 40 ans qu'il est dans cette Église. Et il est là dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. Il continue de servir le Seigneur. Et puisque je suis son ami, je sais que parfois, ce n'est pas facile. Quand il vient ici le matin, il me dit, ça ne va pas. Mais il vient quand même. Il continue de servir le Seigneur. Je pense qu'il y a des jeunes parmi nous qui pourraient déjà faire ça. Seigneur, nous voulons te remercier pour les offrandes, Seigneur. Merci parce que tout ce que nous pouvons t'offrir, c'est ce qui vient de toi. Mais nous croyons que tu nous as donné déjà, tu nous as donné abondamment. C'est aussi la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons être généreux avec toi. Et ramener nos prémices dans ta maison pour l'avancement de ton royaume. Te demandons, Père Saint, nous te remettons ces offrandes, nous te les présentons. En étant convaincu que tout ce que nous te présentons, non seulement tu le bénis, mais tu le multiplies aussi. Alors nous demandons ta grâce sur les offrandes de l'Église, afin qu'elles soient multipliées et que nous puissions continuer à faire ce que tu nous demandes de faire, à soutenir les missions, à soutenir, Seigneur, les œuvres que tu nous as mis à cœur. Bénis ceux qui gèrent les finances dans l'Église, bénis ceux qui donnent généreusement et fais grâce à ceux qui ne peuvent pas encore donner et pourvois, Seigneur, à leurs besoins, qu'ils aient une source de revenus pour pouvoir donner à ton Église. Nous te remercions pour ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais vous transmettre, parce que c'est Dieu qui bénit, je vais transmettre la bénédiction finale et on va terminer avec un cantique. Que la grâce de Dieu soit abondamment sur vous, qu'il vous bénisse abondamment pour que vous deveniez à votre tour source de bénédiction pour les autres. Amen. Que le Seigneur vous remplisse de sa paix, qu'il vous entoure de sa grâce, que sa protection surnaturelle soit sur vos vies, sur vos familles, sur vos enfants et sur tous ceux qui vous sont chers. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Amen. ...